Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Japan Inside ! Aujourd'hui, vous avez droit à une session spéciale sur le vocabulaire manga. C'est rien que pour vous, vous l'avez bien mérité. Je vais vous faire découvrir des mots qui vous aideront à comprendre les mangas, mais surtout, je vais vous aider à les reconnaître. Vous vous souvenez de Link qui va à la recherche de la princesse Zelda ? Ou même de Mario qui va libérer sa dulcinée des griffes du dragon ? Bon, vous l'aurez compris, il y a toujours une histoire de princesse à l'horizon. En fait, princesse en japonais se dit « Hime », il s'écrit comme ceci. Il est composé du kanji femme et du kanji seigneur. La princesse est donc une femme qui règne. Le mot suivant, vous allez voir, est vraiment utile, notamment dans les mangas. C'est le mot « Tomodachi » qui veut dire « ami ». Que seraient Pega sans Chiryu, Mario sans Luigi et Link ? Ah bah Link, il est tout seul. Tomodachi s'écrit comme ceci. Avec le kanji « Tomo » qui veut dire « ami » et « Dachi » qui veut dire « arriver, réussir ». Tomodachi veut dire donc « l'aboutissement d'une amitié ». Enfin, pour couronner la délivrance de la princesse, donc Hime, grâce à l'aide de ses amis, les Tomodachi, on dit en japonais « Yatta » qui veut dire littéralement « c'est fait ou c'est gagné ». Vous vous souvenez de Chun-Li dans Street Fighter ? À chaque fois qu'elle gagne, elle dit « Yatta ». Ouf, vous êtes bons là pour les jeux vidéo ou les mangas. Alors je vous dis à bientôt dans un prochain Japon Inside. Matane ! Bonjour à tous et bienvenue dans Japon Inside. Aujourd'hui, vous avez droit à une session spéciale sur le vocabulaire manga. C'est rien que pour vous, vous l'avez bien mérité. Je vais vous faire découvrir des mots qui vous aideront à comprendre les mangas, mais surtout, je vais vous aider à les reconnaître. Vous vous souvenez de Link qui va à la recherche de la princesse Zelda ? Ou même de Mario qui va libérer sa dulcinée des griffes du dragon ? Bon, vous l'aurez compris, il y a toujours une histoire de princesse à l'horizon. En fait, princesse en japonais se dit « Hime », il s'écrit comme ceci. Il est composé du kanji femme et du kanji seigneur. La princesse est donc une femme qui règne. Le mot suivant, vous allez voir, est vraiment utile, notamment dans les mangas. C'est le mot « Tomodachi » qui veut dire « ami ». Que serait Pégase sans Chiryu, Mario sans Luigi et Link ? Ah bah Link, il est tout seul. Tomodachi s'écrit comme ceci. Avec le kanji « tomo » qui veut dire « ami » et « dachi » qui veut dire « arriver, réussir ». Tomodachi veut dire donc « l'aboutissement d'une amitié ». Enfin, pour couronner la délivrance de la princesse, donc « Hime », grâce à l'aide de ses amis « les Tomodachi », on dit en japonais !